coucou mes amis les béliers voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois d'août elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également comme c'est du général ça ne parlera pas à tout le monde si vous avez besoin d'une guidance personnalisée de soins énergétiques séances de coaching cristaux bijoux tout info n'hésitez pas à mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo retrouvez moi sur les pages instagram facebook et tiktok emmy andrea creations n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager vous pouvez également soutenir mon travail en regardant les vidéos du début à la fin en laissant les publicités passer également vous pouvez devenir membre de la chaîne à partir de 1,99 $ par mois et ainsi vous bénéficiez de bonus de vidéos tous les mois gratitude infinie et bienvenue aux nouveaux abonnés c'est parti mes amis les béliers pour ce mois d'août qui se parle de la clôture d'un dossier pour certains d'entre vous il ya l'énergie de fin quelque chose qui se termine dans le un contrat un dossier qui était un petit peu long la sensation de lenteur de longueur et tout ça en tout cas il ya la sensation qui a un dossier quelque chose qui se termine la clôture de quelque chose mais c'est pas une sensation de fin de relation en tout cas pas pour la mais plutôt la sensation qu'une situation se termine pour laisser place à quelque chose de différent une avancée plutôt bénéfique pour vous parce que vous allez pouvoir mieux vous positionner vous allez pouvoir mieux acter c'est aussi des coups de pousses du destin qui viennent là qui viennent vous encourager qui viennent vous motiver aller vers autre chose en tout cas c'est une très très belle énergie qui est là parce que vous mettez fin vous clôturer un chapitre pour en ouvrir un autre qui sera beaucoup plus en beauté d'ailleurs ici on te dit bien de d'enlever de brûler de jeter une situation qui se termine quelque chose de nouveau nettoyer purifier ça sera votre énergie principale et c'est vraiment cette énergie de faim quelque chose qui se clôture et qui va vous permettre de de mieux vous pro vous projeter de mieux s'avancer parce qu'il y a vraiment cette énergie que vous étiez bloqué par rapport à cette situation et que là vous allez enfin pouvoir avancer respirer vous soulager waouh ça fait beaucoup beaucoup de bien en tout cas pour vous allez c'est parti pour vos énergies professionnelles mes amis les béliers pour ce mois d'août il ya de grands changements qui arrivent ici pour vous il y a de grands changements qui arrivent pour vous alors pour certains d'entre vous il ya des clôtures des entreprises qui ferment la décision de fermer une entreprise qui nomme qui ne fonctionnait pas pour pouvoir attirer à vous d'autres choses en tout cas il ya de l'ouverture il ya de nouvelles possibilités c'est également rompre un contrat pour attirer autre chose de différent vous allez avoir en tout cas la possibilité d'apporter de nouvelles choses dans votre vie un professionnel au cours de ce mois prendre des décisions aussi apporter une nouvelle énergie dans votre entreprise proposer de nouveaux projets donner un petit peu votre touche personnelle par rapport à votre carrière par rapport oui pour que ça apporte beaucoup plus de dynamisme alors ici il ya une femme qui est visiblement vous freine à quelqu'un qui n'est pas forcément à l'écoute qu'il ya ça peut parler également de la jalousie professionnelle si vous travaillez essentiellement avec des femmes et ce pourrait qui est de la jalousie ou en tout cas si vous avez une femme autour de vous dans votre carrière qui vous donne du fil à retordre quelqu'un qui est un petit peu imposant quelqu'un qui est plutôt oui qui est un petit peu malsaine je dirais en tout cas ici on te dit qu'il ya il ya une situation professionnelle qui évolue pour vous mes amis les béliers si vous êtes à la recherche d'un emploi ça devrait bouger au cours de ce mois d'août si vous si vous mettez le train en marche si vous êtes vraiment motivé si vous montrez à l'univers de quoi vous êtes capable il ya une offre une proposition totalement inattendue qui arrive au cours de ce mois d'août mais vous avez peur de vous lancer vous avez également peur de demander peur de demander une augmentation peur d'exprimer votre ressenti par rapport à la façon dont vous dont vous traite quelque chose qui était à été mis en stand by et qui vous a été promis et ben n'hésitez pas en tout cas à dialoguer à communiquer on vous dit pas d'être dans l'agression mais d'être dans une communication qui est de bonne entente quelque chose de de simple parler avec son coeur parler sans sans forcément hausser le temps sans vouloir avoir le pouvoir sur la situation mais exprimer son ressenti ça serait quelque chose de très bénéfique ici pour vous mes amis les béliers en tout cas il ya quelque chose de positif qui arrive vous avez la possibilité de rencontrer un travail quelque chose de nouveau une proposition professionnelle qui pourrait voir le jour à condition bien évidemment que vous que vous vous donnez un dans cette recherche que vous montrez votre investissement à l'univers il y à cette possibilité pour vous de le faire il y aura des communications qui sont un petit peu un petit peu dur je dirais des personnes qui ne vous écoute pas aussi bien votre supérieur qui ne vous écoute pas qui qui n'est pas du tout dans du même avis que vous quelqu'un qui vous bloquent quelqu'un qui ne veut pas votre épanouissement personnel et qui est plutôt à la recherche d'avoir le contrôle et le pouvoir sur vous vous avez du mal aussi à à diriger je dirais vous avez du mal à vous faire entendre au cours de ce mois on est trop laxiste je dirais des personnes qui sont laxistes qui ont du mal à écouter que vous êtes aussi la personne qui doit donner des ordres qu'on il va falloir savoir s'imposer je dirais mes amis les béliers va falloir savoir imposer imposer vos choix imposer vos et vous poser des limites aussi dans de l'acceptation parce qu'il y a des choses qui ne sont pas tolérable si vous avez une entreprise il ya beaucoup d'absentéisme je dirais au cours de ce mois d'août des personnes qui ne sont qui qui négligent qui qui vous prennent aussi un petit peu pour acquis qui pensent que sans eux votre entreprise ne tournera pas et que du coup vous n'allez pas prendre le courage de de les licencier de leur donner des sanctions exprimez vous montrez de quoi vous êtes capable il ya ce besoin pour vous de vous imposer dans votre carrière professionnelle parce que c'est vous le patron c'est à vous de diriger c'est à vous de commander on doit être à votre écoute il se pourrait également il ya une notion de stagiaire pour certains d'entre vous du mal avec le stagiaire a vraiment un laxisme total à manque d'écoutes borné quelqu'un de borné la sensation que cette personne avait même été pistonnée parce que on ressent un stagiaire quelqu'un qui n'est pas du tout à l'écouté quelqu'un qui n'a pas du tout envie de progresser il ya beaucoup de je m'en foutisme de la part d'une personne qui n'est pas qui n'est pas là tout le temps c'est pas une personne qui va rester donc à la notion de stagiaire il ya la notion peut-être d'un contrat en alternance qui est bientôt à sa fin ou à un cdd mais amant la notion que c'est une personne qui n'en restera pas dans l'entreprise et qu'au cours de ce mois d'août elle va donner vraiment des difficultés pas du tout dans la compréhension dans le dialogue non plutôt quelqu'un de fermé quelqu'un de très injuste je dirais même qui vous porte des accusations totalement faussée qui croient vous connaître mais qu'en fait waouh waouh ou une personne plus jeune que vous mais qui qui est plus ancien que vous et qui veut prendre les commandes qui qui vous prend un petit peu de haut et qui a un côté très très hautain très très énervant je dirais alors si vous avez une entreprise on voit qu'il ya un petit peu de ralenti au cours de cette entreprise au cours de ce mois d'août on voit que les graines ne poussent pas on voit que ça c'est pas bas c'est un mois qui va être un petit peu calme mais qui va également vous permettre de vous reposer pour certains d'entre vous en fonction du dom votre domaine d'activité ça fait aussi du bien de pouvoir se reposer se retirer en tout cas c'est ce que c'est ce que l'on te dit ça va vous permettre aussi de recharger les batteries à pour la saison aussi la saison hivernale qu'on vous dit qu'il sera beaucoup plus productif donc si vous êtes à la recherche d'un emploi on vous dit il ya une possibilité pour vous de trouver on vous parle même d'un travail totalement inattendu une proposition qui vient et qui va il ya même pour certains une possibilité d'aller partir travailler ailleurs ainsi vous souhaitez aller partir dans un endroit beaucoup plus calme beaucoup plus reposant il ya cette possibilité pour vous au cours de ce mois d'août d'avoir une proposition de travail de travailler ailleurs dans un endroit beaucoup plus calme beaucoup moins mouvementé dans une nouvelle région peut-être même dans un nouveau pays il ya cette possibilité de mutation il ya cette possibilité pour vous de oui d'avoir de nouvelles compétences de et oui il ya quelque chose de vraiment très favorable qui arrive pour vous il ya quelque chose de très favorable qui arrive pour vous dans votre carrière professionnelle allez on va regarder vos énergies sentimentales et relationnel alors votre cristal du mois ça sera la tourmaline alors vous avez la tourmaline de nos noirs la verte la marron la la chocolat la avec les flash très bleus la toute noire c'est voilà si vous en avez besoin n'hésitez pas c'est parti pour vos énergies relationnelles et votre couleur du mois chiffre du mois et annibal totem du mois ça sera donné dans une vidéo complémentaire c'est la vidéo bonus pour les membres de la chaîne allez c'est parti il ya des conflits des conflits d'intérêts visiblement pour certains d'entre vous on vous parle d'un héritage de conflit des discussions et des conflits je sais pas il ya beaucoup le prénom laura aussi qui ressort pour certains d'entre vous alors ici à la communication et la vengeance il ya des conflits il ya des conflits mes amis les béliers dans les discussions il ya des conflits par rapport à des à des intérêts à ce qu'on prend ce qu'on prend pas c'est le ton il ya un problème de communication il ya quelqu'un qui cherche à se venger vous faites attention à vous de ne pas chercher à vous venger la vengeance ne sert à rien laisser l'univers prendre en main votre situation il vous aidera par contre ici pour certains d'entre vous il ya rapprochement avec une personne on ressent qu'il ya eu des conflits de communication peut-être même eu une coupure pour certains d'entre vous de la coupure dans de la communication des échanges qui n'ont plus eu lieu un détachement aussi pour certains d'entre vous et là il pourrait y avoir un rapprochement avec cette personne une envie de se réconcilier par contre faites attention de ne pas tomber dans un cercle parce que visiblement cette personne soit soit il y aura de nouveau des conflits parce que ça fait de nombreuses années pour certains d'entre vous que le lien a été coupé et là vous cherchez à vous à vous rabibichonner là mais faites attention n'oubliez pas qui vous êtes et d'où vous venez parce qu'on voit un grand fossé une grande distance entre vous depuis de nombreuses années et que voilà il ya un rapprochement peut-être parce que justement il y a eu des des héritages des choses comme ça et du coup ça vous a amené à vous communiquer mais faites attention à ce que vous dites à cette personne parce que voilà c'est ce qu'on te dit donc faites attention l'imposturé faites attention aussi à qui vous accueillez chez vous mes amis les béliers parce que ni tout le monde est votre ami faites attention parce que les énergies que vous laissez rentrer à l'intérieur de chez vous passer des énergies qui restent et si ces personnes n'ont pas de belles intentions vis-à-vis de vous bas sacré des blocages sacré des bocages la juissance quelqu'un qui se réjouit de votre malheur vous allez faites attention aussi au karma ou quelqu'un qui va payer son karma autour de vous un rêve devenue réalité par contre mes amis les béliers ce que l'on vous dit aussi que c'est que dans une relation il y a quelqu'un qui pourrait rentrer dans votre vie ne soyez pas trop dur 1 soyez un peu plus ouvert ni tout le monde est pareil ce n'est pas parce que dans le passé on vous a fait du mal bas qu'on cherche à vous faire du mal c'est très important de différencier ce qui était le passé ce qui est maintenant voilà ne soyez pas non plus trop dur 1 voilà bon jeu c'est un plat qui se mange froid voire congelé la 17 se sentir seul faites attention aussi parce que mes amis les béliers à force d'être trop dur à avec à force d'être trop dans des attentes et ben vous 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 bloquez vous allez finir seul il va falloir ouvrir un petit peu plus il va falloir travailler sur vos émotions il va falloir travailler sur votre colère sur votre incompréhension sur le côté injustice qui a pu y avoir sur vous détaché vous il est très important pour vous de vous détacher de quelque chose que vous vous accrochez dans le mauvais sens 1 ici il ya des cris il ya la sensation de cri de de vraiment de colère d'incompréhension il ya la balance aussi qui ressort la peur la peur de se trouver seule la peur aussi de s'exprimer la peur de rentrer dans une relation pour certains d'entre vous vous allez aussi avoir du mal à vivre des moments de bonheur c'est comme si vous vous interdisez d'être heureux vous vous dites vous n'avez pas le droit si vous avez le droit vous avez le droit d'être vous vous avez le droit d'être joyeux vous avez le droit de dire non vous avez le droit de vous privilégiez vous avez le droit au bonheur et il est là il est devant vous il est important il est important que tu l'accueil et que tu y as là il ya quelque chose qui va de ce qui va se réaliser pour vous mes amis les béliers au cours de ce mois la victoire sur de l'injustice vis-à-vis de vous la récompense la satisfaction et il ya aussi des moments à deux qui vont apporter beaucoup de bonheur à condition pour vous de vivre l'instant présent de d'être dans le détachement de tout n'a pas besoin d'être parfait pour être en relation tout n'a pas besoin d'être parfait pour être heureux tout tu as le droit d'être heureux par contre pour certains d'entre vous je savais travailler où vous allez travailler sur vos peurs pour délivrer quelque chose et du coup la situation va se débloquer grâce à un travail sur vous les blessures anciennes qui vont faire il va falloir guérir laisser partir et la dernière va vous parler du vrai amour soyez amour avec vous soyez généreux soyez doux on voit aussi que vous allez traverser des montagnes pour certains votre couple a traversé beaucoup de montagnes mais vous êtes toujours solide c'est une année qui a été plutôt compliqué jusqu'à présent vous avez dû vivre des événements très difficiles à accepter vous avez eu peur même peur peur de vous perdre peur de peur de ne pas y arriver à surmonter une situation mais grâce à l'amour que vous avez l'un pour l'autre votre amour grandit votre couple grandit il ya le rapprochement il ya la fusion il ya le il ya le côté bien-être vous sentir bien avec votre partenaire le vrai amour est là vous êtes on dans une belle relation donc savourer pour d'autres mes amis les béliers il se pourrait qu'au cours de ce mois d'août vous fassiez une rencontre on vous dit pas que ce sera l'amour de votre vie mais en tout cas on vous demande ou vous conseille ici c'est de justement ne pas être trop dur de ne pas être ferme de laisser vos blessures anciennes partir parce que ni tout le monde est pareil accueillez cette relation on voit aussi un rabibochage et ne soyez pas dur ne soyez pas soyez beaucoup plus ouvert ça est beaucoup plus détendu soyez amour laisser les blessures de passé les erreurs du passé de côté ne venez pas ternir votre relation sous prétexte que ce prétexte que parce que c'est vos blessures anciennes qui se réveillent ici il ya beaucoup de jouissance il ya beaucoup de bonheur il ya beaucoup de de se sentir bien apaisé soulagé être bien dans votre relation non c'est un mois dans lequel on vous invite à savourer l'instant présent il ya des voyages il ya des déplacements il ya du bonheur il ya la réalisation de certains rêves il ya des opportunités qui vont être assez à saisir il ya le déblocage également d'une signature l'officialisation quelque chose qui évolue le coup de pouce du dessin grâce à une situation qui était bloqué et qui aujourd'hui se débloque et qui va vous permettre d'avancer surtout ne cherchez pas à vous venger soyez beaucoup plus généreux soyez beaucoup plus doux vis-à-vis des personnes en face et vis-à-vis de vous même ne soyez pas trop dur envers vous même autorisez vous à aller explorer de nouveaux horizons écoute c'est la voix de ton coeur la voix de ton coeur qui te dit vas-y vas-y fais ça fait ça faites le faites le à partir du moment que l'énergie vient de ton coeur faites le il est très important pour vous d'ouvrir de changer de prospérer d'ailleurs il ya un projet qui va prospérer qui prend de plus en plus marques pourrait même avoir un petit projet bébé que à une discussion j'aimerais bien vous parle d'un troisième enfant pour certains d'entre vous a vraiment envie d'agrandir votre famille ou peut-être que vous allez découvrir une grossesse totalement surprise mais qui est super bien accueillie si on parle de grands parents aussi pour certains d'entre vous peut-être le manque de vos grands parents le manque de quelqu'un qui était très proche de vous derrière pour certains d'entre vous il ya l'accueil d'une maternité mais qui fait peur comme si vous avez déjà vécu malheureusement des pertes d'enfants et du coup vous avez encore peur de retomber dans un schéma où vous vous êtes freiné parce que vous avez eu malheureusement des fausses couches et qui du coup aujourd'hui créer la peur mais soyez positif accueillez positivement les choses ici d'ailleurs pour certains d'entre vous allez voir revoir vos amis d'enfance il ya passé un bon moment vous avez beaucoup lu l'énergie du chiffre 22 aussi et c'est parti pour la carte message pour vous mes amis les béliers à la retraite on te dit que c'est le moment pour toi de te détendre il est important ici au cours de ce mois que tu te détendes que tu apporte de la nouveauté dans ta vie apporte un grand changement bouscule toi un peu il est important que tu sortes de ta zone de confort tu as des pensées limitantes vis-à-vis de toi vis-à-vis de ta vie vis-à-vis de il ya des changements que tu dois tu dois faire il faut que tu fais un pas en avant il ya cette importance pour toi de faire un pas en avant libère toi de tes peurs parce que tu t'auto sabote en fait pour certains d'entre vous vous êtes tellement ont été braqué sur quelque chose sur une envie et vous changez pas la donne et le fait que tu ne change pas la donne tu te crée des bocages parce que tu ne vois pas la beauté extérieure tu ne vois pas ce qui est autour de toi parce que tu as des pensées beaucoup trop limitantes tu t'accroches à quelque chose qui n'est pas bon donc mes amis les béliers à la retraite secouez vous d'ailleurs ici à la carte de la chaleur du feu qui vous parle du chiffre 33 qui va vous amener au chiffre 6 c'est également vos anges qui vous accompagne il ya l'énergie de l'appartenance vous avez la sensation aussi d'appartenir à à une certaine situation à une certaine personne vous avez du mal à vous êtes vous êtes vous êtes obstinés alors ici il ya l'appartenance l'amour le plaisir la passion l'incendie la transformation la référence et la flamme mais si moi ce que l'on me dit c'est que mes amis les béliers à la retraite vous avez du mal vous êtes conditionné quelque chose dans votre esprit et vous avez du mal à vous détacher il est important que vous arrêtiez avec ce type d'énergie brûle brûle jette jette toute énergie négative les jette toute pensée qui te bloque il est important que tu fusionnes avec la volonté d'avancer avec le plaisir de la vie fonce fonce et encore fonce vers ton bonheur mes amis les béliers il est important qu'au cours de ce mois d'août tu fasses des choix et que tu t'y tiennes mais pas des choix qui vont rien t'apporter ça ne sert à rien on veut que tu fasses tu prennes des décisions et tu fasses des choix qui vont te permettre de progresser qui vont te permettre d'attirer quelque chose à toi de différent donc va chercher le changement bouge toi brutaliste toi un petit peu pas dans le sens de taper mais dans le sens de te forcer à aller un petit peu plus vers l'extérieur à changer la donne hâte arrête arrête de rester à la maison à à mitonner à à penser hâte à te dire que tu n'as pas le droit de tu as le droit d'être heureux tu as le droit d'aller chercher ton bonheur tu as le droit de vivre tu as le droit de t'épanouir mais pour cela il faut que tu sortes de ta zone de confort il faut que tu franchisses le pas de donc franchi le pas de mes amis les béliers à la retraite bouge toi un petit peu vois les choses beaucoup plus loin détache toi un petit peu bouge toi bouge toi prends ta voiture si tu le peux va explorer le monde il ya ce besoin pour toi d'aller explorer le monde voilà mes amis les béliers oulala votre vidéo est tellement longue je vous souhaite un merveilleux était un bon fin d'été un très bon mois d'août si vous souhaitez me contacter n'hésitez pas mes coordonnées sont dans le descriptif de votre vidéo je vous souhaite un merveilleux mois d'août plein de bisous prenez bien soin de vous et comme je dis toujours aimez vous mes amis les béliers bye bye